C'est une plantation qui s'étend sur un terrain de 150 hectares. De près, on peut bien voir à perte de vue le maïs qui a bien poussé ici. En ses jours de travail à Ongoni, Yves Fortuné Monde-Lengolo-Eurossi a visité cette coopérative qu'il mène ici, au village Odzatoni. L'agriculture est le premier pilier du PND, du Plan National de Développement 2022-2026. Et je souhaiterais, en ma qualité de député, mais pas seulement, c'est surtout en tant que fils de ce village, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour créer le boom agricole, le développement agricole, l'intérêt pour l'agriculture dans notre localité. Au faire du district d'Ongoni, une terre agricole, l'objectif de l'élu du peuple est également de donner corps à la directive de Denis Sassou Nguesso, parlant de l'agriculture au sens large. Nous nous sommes exécutés, le chef de l'État a dit, un député, un champ. Nous avons expérimenté le planting de maïs jaune, comme vous voyez, j'ai pu avoir un épi ici. Et nous avons commencé déjà à travailler sur à peu près 70 hectares. On a expérimenté le maïs, on a également planté du manioc. En visitant avec attention la partie maïs, le député ne semble pas du tout satisfait du résultat, qu'il qualifie de mi-figue, mi-raisin. Nous constatons que le résultat est assez mitigé, parce que le sol a besoin de beaucoup d'engrais. Mais nous avons fait l'expérience. Cette expérience, Yves Mondele N'Golo, on a fait également ici, au village Oyale, et précisément dans cette autre coopérative, tenue par cet homme au foulard rouge. Au lieu du député, cette récolte, est un motif d'encouragement pour faire encore plus. Moi, je suis heureux. C'est la preuve qu'ici, c'est possible. C'est une grande fierté, parce que vous voyez, la nana est énorme. Ça donne envie. C'est la preuve aussi que la vision verte du président Denis Sassoumguesso n'est pas une utopie, c'est une réalité. La preuve est là. Yves Fortuné Mondele N'Golo a également visité les coopératives implantées dans les villages Ngoï et Kana. Ici, comme là-bas, cette initiative agricole se porte plutôt bien avec des champs de maïs qui poussent en toute quiétude et des ananas qui promettent. À Ngoni, Yves Fortuné Mondele N'Golo accompagne plus d'une cinquantaine de coopératives agricoles agréées par le ministère. Aujourd'hui, la vision est d'aller encore plus loin. Nous nous sommes battus et nous avons fait rentrer un dossier au niveau du ministère de l'Agriculture pour obtenir des ZAP. Une ZAP à Oiali et une autre du côté de Konosso. Le dossier suit son cours. J'espère que le ministre de l'Agriculture suivra cet élément et traitera ce dossier assez rapidement. Obtenir trois zones agricoles protégées à Ngoni, l'objectif du député est d'atteindre l'indépendance agricole dans sa circonscription électorale. Cette première expérience augure déjà de bonnes perspectives puisque la volonté d'aller plus loin n'est plus à démontrer.